bonjour à toutes et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont on va essayer de traiter le cinquième chapitre intitulé l'invécissement alors donc pour traiter ce thème de l'invécissement on va suivre le plan si appris d'abord on va commencer par donner un certain ordre de généralité afin de cerner le concept de l'invécissement puis on va passer le traitement du déterminant de l'invécissement on répondra à la question suivante et sans les éléments on vient les facteurs qui déterminent l'invécissement et on va finir par l'évolution traiter l'évolution de l'invécissement au maroc à la barakatidla sans plus tarder donc on va commencer par le premier élément c'est la définition et la typologie des investissements alors donc la première de remarques déjà c'est que le thème de l'invécissement est considéré comme étant polysémiques pourquoi parce qu'il renvoie plusieurs sens au même temps alors de manière soi-disant générale un vécir revient à engager de l'argent dans un projet en renonçant à une consommation immédiate et en acceptant un certain risque pour accroître ses recettes fufures c'est à dire donc le l'invécissement il a un rapport avec le réalisation d'un projet c'est à dire un vécir signifie quoi la réalisation d'un projet cette réalisation donc elle est faite en renonçant à une consommation immédiate c'est à dire on renonce à la consommation immédiate on étudie cet argent on engage cet argent dans un projet tout en acceptant un risque parce que dire réaliser un projet c'est d'accepter déjà un certain niveau de risque et l'objectif bien évidemment c'est de d'accroître les recettes futures c'est à dire rentabiliser davantage cet argent cet argent pardon qu'on a épargné en renonçant à une consommation immédiate alors au sens de l'entreprise l'invécissement on voit spécialement une opération économique qui consiste à acquérir des biens durables c'est à dire donc à constituer des immobilisations c'est à dire la partie actuelle qui fait mobiliser l'entreprise à un vécir au sens de l'entreprise c'est à dire quoi c'est d'acquérir des biens durables pour les utiliser pendant plusieurs exercices c'est à dire c'est le fait de c'est le fait d'acquérir d'un actif immobilisé des décennies à être efficacité plusieurs exercices c'est à dire plusieurs années dans le c'est à dire dans plusieurs cycles d'exploitation au sens d'un particulier l'appui l'instant de l'investissement est généralement pris au sens de le placement financier c'est à dire donc pour un particulier on fait cette confusion entre un vécir et placer de l'argent en fait pour un particulier généralement l'investissement c'est un placement d'argent c'est à dire un placement financier si il faut on accepte un abus de langage par exemple l'achat des têtes boursiers ou bien bloquer une somme d'argent dans un compte bancaire à terme contrepartie de l'intérêt pour le de la comptabilité nationale et l'investissement c'est ce qu'on appelle la formation du capital fixe la FBCF en abrigé elle désigne l'ensemble des investissements réalisés par un pays sur une année dont on reprend reprend dans la FBCF d'abord le total des investissements productifs des entreprises les investissements réalisés par les entreprises des investissements réalisés par les administrations publiques comme la construction de routes d'écoles l'implantation des arbres et ainsi de suite puis mais également les achats d'immobilier par des achats d'immobilier des ménages c'est à dire lorsque les ménages achètent des de l'immobilier donc on l'intègre dans le cadre de la FBCF ici on passe l'indicateur des mesures donc pour se permettre une comparaison pertinente et une comparaison très utile avec l'épargne là on calcule un taux d'investissement qui est égal à FBCF divisé par le PIB fois 100 qu'on exprime qu'on exprime en pourcentage et ça donc ça permet déjà on a vu ça dans l'épargne on a dit que le taux d'épargne c'est vrai donc le calcul de deux façons et la façon c'est à dire lorsqu'on reporte l'épargne à le PIB c'est pour se permettre une comparaison avec le taux d'investissement qui est égal à la FBCF sur le PIB fois 100%. Et c'est donc une petite comparaison entre l'investissement dans la comptabilité de l'entreprise et l'investissement au sens de la comptabilité nationale. Regardez, c'est donc le schéma comparatif et permet de voir quels sont les éléments réalisés par l'entreprise et considérés comme étant un investissement mais qui sont exclues dans la FBCF. Donc ici on a la FBCF où on reprend les investissements réalisés à l'échelle d'un PIB. Et entre autres ces investissements, et la part c'est la plus importante, ce sont les investissements des entreprises. Sauf que dans les entreprises, c'est vrai dans l'investissement au sens de l'entreprise, on tient en compte par exemple les prises des participations des achats des titres de l'occasion des immobilisations financières, recherche, développement, formation du personnel de la PIB et ainsi de suite. Mais, et c'est regardé donc on l'exclue dans la comptabilité nationale. On ne reprend que les immobilisations à un corporel et les immobilisations à un corporel. C'est-à-dire cette partie qu'on reprend dans la FBCF. Donc juste une petite comparaison pour savoir normalement quels sont les éléments qu'on exclue dans la FBCF alors qu'ils sont considérés au sens de l'entreprise comme étant des investissements. Alors maintenant, on passe la typologie des investissements. Il existe plusieurs façons pour classer les investissements. On va retenir ici trois critères. Alors donc plusieurs critères peuvent être retenus pour opérer la classification des investissements. On va commencer par l'investissement selon l'objectif et selon la destination de cet investissement. Donc ça, donc, on distingue entre quatre types d'investissements. Les investissements dont l'objectif est d'augmenter la capacité de l'entreprise, c'est-à-dire en face d'une entreprise avec une capacité, par exemple une petite entreprise, et donc avec un investissement, on cherche à la rendre comme étant une moyenne entreprise en termes de la capacité de production, c'est-à-dire donc l'élargissement de l'usine, l'acquisition de nouvelles machines, donc et institution. Sinon, parfois de remplacement, l'investissement de remplacement, la taille de l'entreprise, la capacité de production reste la même, mais on replace les machines qui sont totalement amortisées, qui sont usées par des nouvelles machines. Le cadre, on utilise généralement ici, donc l'argent épargné dans le cadre de l'amortissement, c'est-à-dire la capacité reste la même. En fait, on ne remplace plus les machines qui ne sont plus productives, qui sont en panne beaucoup, donc pour de nouvelles machines. Sinon, également, l'investissement de la modernisation, dans le cadre de la recherche d'amélioration de la productivité d'entreprise, on cherche à remplacer une machine par une autre, c'est-à-dire au nombre des machines. En reste, on garde le même nombre, par exemple, des machines, mais avec des nouvelles générations, avec des nouvelles versions des machines qui sont plus productives pour les anciens. Là, ça permet, donc, cet investissement vise à améliorer la competitivité des entreprises à travers le, à travers le, j'allais dire, à travers la productivité. Enfin, des investissements qui sont stratégiques, donc ce sont des investissements qu'on réalise. Pourquoi ? Pour atteindre un objectif à tel endroit. Donc, dans le long terme, dans le long terme, on cherche à réaliser un certain nombre d'objectifs. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien évidemment investir. Donc, ça rentre. Donc, les investissements permettent de réaliser, par exemple, au niveau de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Voilà pour le premier critère. Maintenant, on peut distinguer entre les investissements qui sont productifs et ceux qui sont improductifs. Donc, le critère ou bien la distinction, l'effet sur la base, la comparaison entre le revenu généré par l'investissement et la dépense engagée. Un investissement, il dit productif, lorsque le revenu généré par cet investissement est supérieur aux dépenses engagées. D'accord ? Donc, est supérieur aux dépenses engagées. Un productif, quand est-ce que les recettes ou bien le revenu généré ne couvrent pas le coût ? Généralement, ici, ce sont des investissements réalisés globalement par le secteur privé. Et c'est improductif, c'est l'affaire généralement de... Voilà donc, les collectivités territoriales dans le cadre de la protection des biens collectifs. L'objectif, ce n'est pas de... c'est-à-dire de dégager des recettes supérieures ou bien de dégager un prof ou bien un bénéfice. Mais l'objectif, c'est donc de construire une infrastructure, par exemple, qui est destinée à produire ou bien afin d'améliorer l'efficacité. L'efficacité du secteur, par exemple, ici, le secteur privé qui réalise des investissements productifs. Troisième critère, on peut également distinguer entre les investissements matériels et matériels. Et le contexte de cette comparaison, donc, il est important. C'est tout de l'eux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette comparaison, donc, il a plus d'importance. Parce que, donc, la tendance généralement aujourd'hui, c'est que l'investissement matériel, l'on porte sur l'investissement matériel. Donc, il a plus d'importance dans l'avenir des entreprises, par exemple, et l'avenir même des pays que l'investissement matériel. Donc, l'investissement matériel concerne l'acquisition des actifs, ayant une existence physique qui est sans danger, qui est touchable. Donc, une fois qu'on acquiert ces immobilisations, ces actifs, ça rentre dans le cadre de l'investissement matériel. Or, donc, dès que l'investissement est matériel, il concerne des services, par exemple, formation, recherche et développement, innovation, marketing, et ainsi de suite. Donc, il suffit d'apporter un développement généralement futur. Ça permet donc de, parfois, de faire même un rattrapage, d'en réaliser un rattrapage économique. Il y a beaucoup de pays qui ont investi dans le capital humain et qui ont réussi aujourd'hui, donc, à rattraper les pays industrialisés. Donc, on va finir par la distinction entre l'investissement domestique et étranger. Pourquoi ? Également, donc, ici, il y a de l'importance de le cadre de la globalisation financière et de la mondialisation de manière générale, avec la circulation facile des capitaux entre les pays. Donc, ça permet à un pays, donc, cette distinction permet de voir l'épargne mobilisée à l'intérieur d'un pays. Si on mobilise l'épargne intérieur, l'épargne bien évidemment des agences économiques internes, donc, on va parler de l'investissement domestique. Si on fait appel à l'épargne étrangère, c'est-à-dire, donc, des étrangers qui investissent chez nous, donc, on va parler de l'investissement direct étranger. Alors, donc, ici, donc, on compare, finalement, on peut distinguer entre les investissements domestiques, les investissements étrangers dans le cadre, soit les investissements de portefeuille ou bien les EDE, l'investissement direct étranger. Certes, les EDE, elles sont importantes parfois même, donc, les conditions de développement d'un pays. Beaucoup de pays sont développés grâce à des EDE. Pourquoi ? Parce que, donc, s'il y a une pénurie normalement d'épargne à l'échelle des pays, et, donc, on peut toujours, donc, s'il suffit de faire face à cette pénurie, à cette rareté par l'accueil des investissements direct étranger. C'est-à-dire, donc, là, il faut améliorer le climat des affaires, le climat des affaires pour attirer et améliorer notre activité territoriale pour attirer ces EDE. Donc, voici, de manière générale, donc, la typologie. Maintenant, donc, on va passer la question centrale au niveau de l'investissement et, certes, donc, dans la théorie économique, ce qui semble déterminant n'est pas partagé par tous les courants économiques. C'est-à-dire, l'élément qui détermine le niveau de l'investissement, qui permet, c'est-à-dire, donc, qui fait varier, donc, le niveau de l'investissement. Donc, il est sujet également débat. Un débat également, c'est un thème controverse. Alors, donc, de manière générale, alors, donc, de manière générale, les déterminants sont au niveau de deux. Il y a certains, certains courants de pensée économiques qui ont adopté une approche offre et ils ont focalisé l'attention sur des déterminants financiers. D'autres, au contraire, donc, elles ont fondé, c'est-à-dire leur conception sur quoi ? Sur l'approche de monde, c'est-à-dire sur la confiance et les anticipations, généralement, du marché. Alors, donc, pour les déterminants financiers, qui déterminent le niveau de l'investissement, selon le profit, en fait, les deux sont en relation. Alors que pour ceux qui croient, normalement, les partisans dans cette conception de l'approche de monde, considèrent la demande en décès comme étant le facteur essentiel de l'investissement. ou bien ce qu'on appelle la demande effective dans le cadre de la théorie kinésienne. C'est non l'efficacité marginale du capital, c'est-à-dire le taux de la rentabilité à terme d'un projet. Donc, pour les premiers, ce sont l'approche adoptée par les nues classiques et la deuxième catégorie de déterminants, c'est l'approche adoptée par les kinésiens. Alors, maintenant, repasser les détails. Commençons par le rôle déterminant des variables financières dans le cadre de l'analyse néoclassique. En fait, on va commencer par le taux d'intérêt nominal ou spécialement le taux d'intérêt réel. C'est celui qui compte beaucoup. Alors, donc, pour la théorie néoclassique, le taux d'intérêt est le déterminant majeur de la décision d'un vicieux. C'est-à-dire, pour les néoclassiques, un vicieux, généralement, donc, se fait sur la base de taux d'intérêt. La manière par laquelle on apprécie l'évolution du taux d'intérêt sur le marché, donc, c'est cette manière qui détermine la décision de l'invicissement. Est-ce qu'on va investir ou est-ce qu'on ne va pas investir ? Est-ce que l'invicissement augmentera ou bien, il vicera. C'est en fonction du taux d'intérêt. Comme ça, donc, le taux d'intérêt détermine le niveau de l'investissement. Regardez, c'est presque la même chose que dans le cadre de l'épargner. Alors, donc, là, généralement, on se réfère à la théorie d'Erwin Fischer. C'est la théorie de l'intérêt. C'était le premier économiste néoclassique qui s'est intéressé à cette question. Donc, il allie l'investissement à haute d'intérêt, comme étant son déterminant majeur. En fait, l'inoclassique résonne en termes de marché. Donc, il considère l'investissement dans le cadre d'un marché de la même manière que les autres marchés. Ici, spécialement, le marché des capitaux. Alors, l'investissement est un marché, un marché des capitaux, de la même manière que les autres marchés, que le marché du travail, que le marché des biens et des services. Alors, sur ce marché, la fonction des prix, jouée par quoi ? Par le taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'argent. Donc, c'est un marché, on le considère. Donc, l'investissement, ça concerne le marché des capitaux. Dans le marché des capitaux, la fonction des prix, donc la variable d'ajustement, c'est le taux d'intérêt qui prend la forme normalement, qui remplace le prix dans le marché des biens et des services. Alors, donc, sur ce marché, ce prix détermine l'équilibre, c'est-à-dire sur le prix qui détermine l'équilibre entre l'offre et la demande du capital. Alors, c'est la demande d'investissement, c'est-à-dire la demande des capitaux, et fonction des croissants de taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt augmente, bien sûr, on diminue la demande des capitaux, parce que les capitaux deviennent trop chers. Et inversement, lorsque le taux d'intérêt baisse, on augmente la demande du capital, parce que le coût de l'argent est faible. Donc, c'est quand même important, c'est intéressant pour un investisseur de demander de l'argent et d'investir. Ainsi, donc, si le taux d'intérêt augmente, l'investissement baisse. Si le taux d'intérêt diminue, au contraire, l'investissement augmente. Maintenant, dans le marché, si la demande des capitaux est supérieure à l'offre, c'est-à-dire qu'il y aura donc une pénurie d'épargne, parce qu'on demande plus que les disponibilités. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'on assiste à une hausse de taux d'intérêt, c'est-à-dire une hausse de l'épargne. On encourage l'épargne à se réaliser davantage. Et inversement, lorsqu'on offre des passes de la demande, il y aura donc un excédent d'épargne. Et comme ça, on assiste le sens inverse, la baisse de taux d'intérêt. Et ainsi, on assiste à la hausse de l'épargne. Comme ça, déjà, on peut, à partir de cette lécure, déjà, révéler cette relation probable et éventuelle entre l'investissement et l'épargne. C'est-à-dire, donc, pour les néoclassiques, il existe une relation directe même entre l'épargne et l'investissement. Alors, en fait, pour la théorie néoclassique, ça demande l'investissement en fonction des croissants de taux d'intérêt réels. Regardez, réels. Le taux d'intérêt réel n'est rien d'autre que le taux d'intérêt nominal moins l'inflation, parce que ce qui compte beaucoup, donc, pour un investisseur, c'est la valeur réelle des choses. Alors, donc, si le taux d'inflation est très élevé, voire supérieur au taux d'intérêt nominal, alors le taux d'intérêt réel vaut beaucoup moins. C'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup, une inflation importante et le taux d'intérêt est supérieur au taux d'intérêt nominal, normalement, là, on parlait de le taux d'intérêt réel qui est négatif même. C'est le bon moment. Donc, c'est le bon moment pour l'entreprise pour emprunter à une banque et acheter des biens d'équipement. C'est pour cette raison. Il y en a des fois, donc, dans certains domaines, dans certains pays, alors que le taux d'intérêt augmente, l'investissement augmente, ce qui est paradoxal par rapport au raisonnement néoclassique. Mais attention, ici, on parlait de le taux d'intérêt nominal. Il faut toujours raisonner en termes de l'intérêt réel. Si l'intérêt nominal augmente, il faut voir l'évolution de l'inflation. Si l'inflation augmente plus vite que le taux d'intérêt nominal, donc, en fait, le taux d'intérêt réel, elle baisse. C'est pourquoi il n'est pas contradictoire d'observer une hausse le taux d'intérêt et une hausse de l'investissement. On a une hausse de l'intérêt, mais regardez, c'est nominal. Normalement, on ne le mentionne pas, mais il faut le désigner par le taux d'intérêt. C'est donc le taux d'intérêt réel, pardon, le taux d'intérêt nominal. Si, pour cette raison, il se peut que les investissements augmentent, quand est-ce, s'il y a de l'inflation, si l'inflation est importante. Maintenant, donc, le deuxième déterminant de l'investissement en sciences de lignes classiques, c'est le profit réalisé ou bien le profit anticipé, étant donné que, sachant que lignes classiques croient aux anticipations certes rationnelles. Alors, pour lignes classiques, l'investissement exige une épargne préalable, c'est-à-dire que c'est l'épargne qui précède l'investissement. L'un, donc, est la demande des capitaux, l'autre, l'épargne se l'offre. L'investissement, c'est la demande des capitaux. Et les deux, normalement, se rencontrent, les deux fonctions se rencontrent sur un marché, c'est le marché des capitaux. Ceux qui ont les capacités financières et ceux qui ont les besoins financiers pour investir, c'est l'entreprise qui se finance donc ses fonctions. Parfois, il y a des entreprises qui ont la capacité de se financer, de filer sur l'autofinancement. Donc là, c'est-à-dire la même entreprise remplit les deux, remplit le rôle de l'agent qui a la capacité et l'agent qui a un besoin en financement. Alors, donc, le profit réalisé est la condition de l'investissement. Donc, au début, donc, le taux d'intérêt réel, mais également ici, donc, c'est le profit. Le profit, donc, la théorie de l'épargne préalable, c'est objet du fameux donc adage de chancelier allemand. Donc, il y a un adage très connu, donc le chancelier allemand Helmut Lechmen, dont elle a précisé que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est-à-dire, donc, le profit, c'est l'élément fondamental de l'investissement. C'est celui qui mobilise les investissements. Lorsque, donc, les entreprises dégagent des profits, donc, ça encourage davantage la réalisation des investissements. Alors, donc, pourtant, il arrive que, malheureusement, donc, c'est toujours valable. Ce n'est pas valable parce qu'il y a certains détracteurs, donc, à cette théorie de Helmut Lechmen, ils discutent toutes les entreprises qui dégagent des profits, ce qu'ils sont en finance. Ils utilisent cet argent-là dans le cadre de l'investissement. Ce n'est pas toujours sûr, ce n'est pas toujours garanti. Pourtant, donc, c'est pour cette raison, donc, il arrive que les entreprises se soient enrichies et n'investissent pas pour autant. Donc, il y a ce cadre d'entreprises. Ils dégagent des investissements. Il y a ce qu'ils investissent. Donc, ils épargnent. Au bien, ils consomment. L'épargne, donc, n'est pas une condition suffisante pour influencer. Là, c'est justement un institut néance pour relativiser le fait que l'épargne n'est pas toujours une condition pour investir. Alors, donc, dans son théorème, le Polonais, dans le cadre du principe de dépenses, le Polonais a montré l'impact de l'investissement sur la demande. Là, c'est un autre théorème, mais en relation, donc, l'investissement et la demande. Alors, dans son qualité, donc, les capitalistes, ils gagnent ce qu'ils dépensent, alors que les salariés dépensent ce qu'ils gagnaient. Donc, les capitalistes, normalement, donc, lorsqu'ils gagnent de l'argent, donc, ils dépensent cet argent. Mais le salarié, il dépense malheureusement, donc, ce qu'il gagne. Donc, c'est-à-dire, donc, le capitaliste, il dépense, puis il gagne de l'argent. Mais le salarié, au contraire, il gagne et puis il dépense. C'est-à-dire, donc, là, ça montre que le capitaliste, bien évidemment, le capitaliste, donc, il a un rôle essentiel dans la demande. Alors, l'investissement se finance lui-même, oui. C'est-à-dire, les profits anticipés font les investisseurs d'aujourd'hui et feront les profits de demain. C'est-à-dire, les profits anticipés ont anticipé des profits dans un projet. Qu'est-ce qu'on fait ? On investit aujourd'hui, pourquoi ? Pour réaliser d'autres profits de demain. C'est-à-dire, donc, vers la fin, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'aussi bien le profit actuel que le profit anticipé détermine l'investissement. Bon, les deux cas, donc, les deux déterminent l'investissement. Alors, pour les capitalistes, toujours l'investissement vient avant l'épargne. C'est-à-dire, on investit, on réalise des profits, on peut épargner. Et le profit réalisé garde leur rôle non négligeable dans le maintien de la confiance de l'entrepreneur. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un profit, ce profit-là, donc, il garde toujours, normalement, c'est la confiance de l'entrepreneur et, c'est-à-dire, le moral de l'entrepreneur se maintient à un niveau intéressant. D'où, bien évidemment, donc, les profits réalisés ne suffisent pas à déterminer l'investissement. Et un, c'est les profits anticipés interviennent. C'est-à-dire, le profit réalisé seul ne détermine pas l'investissement. C'est-à-dire, parce que le profit réalisé permet de l'épargne. Et cette épargne, en principe, il faut qu'il finance l'investissement. Mais ce n'est pas toujours sûr. C'est-à-dire, normalement, il faut tenir compte les profits anticipés et les profits qu'on puisse réaliser, qu'on pourrait réaliser dans l'avenir. Or, donc, ces anticipations, c'est-à-dire, donc, les profits anticipés dépendent de quoi ? D'un climat économique et de la confiance. C'est-à-dire, comme ça, donc, la confiance joue un rôle important dans la détermination des investissements. Comme ça, donc, on passe la deuxième conception, c'est la conception tunisienne. Il y a un rôle déterminant de la conception et des anticipations. Pour Keynes, on va commencer par l'efficacité marginale du capital. Ça veut dire quoi, l'efficacité marginale du capital ? Le capital, c'est le taux de la rentabilité en termes d'un projet. C'est-à-dire, un taux de rentabilité de projet qui annule le résultat. Donc, le ménément qu'il peut qu'un investisseur souhaite gagner pour réaliser un investissement. Au moins, le taux de rentabilité de l'investissement, au moins, il faut qu'il permette de couvrir les charges. Keynes reprend le critère de la rentabilité de l'investissement, donc, de la même façon que les nouveaux classiques, pour son calcul de l'efficacité marginale du capital, mais cherche à prendre en compte l'incertitude des profits futurs. Donc, il tient, donc, il intègre la composante de l'incertitude, c'est-à-dire, normalement, il intègre la composante de la confiance autrement. Incertitude qui, selon lui, influe sur la décision d'investissement. Ce niveau d'incertitude, lorsqu'il est élevé ou bien il est faible, c'est il qui oriente la décision de l'investissement. C'est-à-dire, il dépend de quoi de cette confiance ? Alors, l'efficacité marginale du capital mesure le taux de rendement interne d'un investissement. Elle prend en compte la valeur actualisée nette, là, ça entre dans le cadre des choix d'investissement. Donc, c'est de la finance. Ici, donc, il n'y a pas, donc, on ne peut pas expliquer ça parce que, donc, ça demande, normalement, de comprendre déjà le concept de l'actualisation, qu'est-ce que ça consiste. Donc, c'est une partie pour les élèves de la classe prépa, ça entre dans le cadre du cours de la gestion, les techniques quantitatives du gestion de la deuxième année. Et vous aurez l'occasion de traiter ça. Donc, c'est un thème de la finance. Alors, donc, en fait, on va se les mettre, nous, à l'essentiel. Donc, c'est le revenu actualisé futur escompté, c'est-à-dire cette vanne, et rien d'autre que le revenu actualisé, on actualise, futur donc escompté, moins le coût d'investissement. Si elle est supérieure à zéro, donc là, on investit. Si elle est inférieure à zéro, donc on n'investit pas. Alors, donc, actualiser signifie qu'on ramène ces revenus anticipés, donc, sur une même base. Par exemple, si vous envisagez, maintenant, de réaliser, en réalisant un projet de, c'est-à-dire donc d'encaisser une recette d'essai en 2021, par exemple, de 1 million de dirhams, 1 million de dirhams à la fin de 2020 n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc, il faut la ramener à aujourd'hui. Normalement, sa valeur doit être inférieure à 1 million de dirhams, parce que, donc, il faut tenir compte, donc, le fait, la question de l'intérêt. Alors, donc, la question de l'intérêt, mais également la question de l'inflation. Donc, on va finir par le, en fait, le fait que le producteur se demande, en fait, si ce que… Alors, l'investissement, ainsi, dépend, en fait, de l'anticipation qu'offre le producteur du rendement futur de son investissement. C'est-à-dire, donc, là, ce sont les anticipations qui comptent et surtout, donc, la confiance qui compte pour déterminer la décision d'investissement. Alors, s'il est optimiste, c'est-à-dire, si le producteur est optimiste, il aura, alors, plus de tendance à investir. S'il est optimiste par rapport à l'avenir, donc, s'il a beaucoup de… C'est-à-dire, donc, le certificat par rapport à l'évolution, donc, des affaires de l'avenir, donc, il investit. Il a tendance à investir davantage. Et ce qui peut rendre optimiste, c'est la valeur du taux d'intérêt. Donc, comme ça, donc, regarder Keynes, il a essayé, donc, de la relier, la relation, donc, l'optimisme d'un producteur, d'un producteur, pardon, donc, avec un producteur avec le taux d'intérêt. C'est-à-dire, le taux d'intérêt, elle incarne, en fait, la confiance. Alors qu'en effet, le taux d'intérêt cristallise, elle cristallise la confiance ou l'absence de la confiance, c'est-à-dire, l'évolution de taux d'intérêt, c'est celui qui cristallise et matérialise cette évolution de la confiance, c'est-à-dire l'existence de la confiance dans l'avenir ou bien son absence. Alors, donc, il augmente quand, à venir de plus en plus incertain, le taux d'intérêt augmente lorsque il y a moins d'incertifudes, moins de certifudes par rapport à l'avenir, c'est-à-dire l'incertifude augmente. Les producteurs, donc, ils cherchent à prévoir la demande et certes, donc, le recette futur observe donc cette variable clé. C'est-à-dire la variable clé, c'est le taux d'intérêt parce que, donc, c'est celui qui cristallise, en fait, la confiance ou l'avenir. C'est-à-dire que le degré de la certifude et ou bien de l'incertifude dans l'avenir. Le taux d'intérêt fonctionne donc comme un repère pour apprécier les deux que les agences économiques se font du futur, c'est-à-dire celui qui permet donc de faire, d'apprécier l'appréciation. C'est sur le taux d'intérêt qui permet de faire l'appréciation donc de la manière par laquelle les agences économiques regardent le futur. Alors, donc, maintenant, on va passer le rôle des anticipations de la demande, toujours dans le cadre de l'anticipation. Comme ça, donc, la demande d'anticipation est effective, c'est elle qui détermine de manière essentielle la tendance d'investir ou de ne pas investir. Alors, de l'approche keynésienne, l'investissement, les perspectives de la demande future sont un déterminant majeur de la décision d'investissement. C'est-à-dire un producteur avant d'investir, donc, il doit d'abord faire des prévisions sur la demande future. Si la demande est importante, donc, là, il a intérêt à investir davantage et vice-versa. Comment anticiper les allures de la demande ? Ce qu'il faut reprendre, pardon, ce qu'il faut prendre ici, c'est que, au sens de guise, la demande anticipée est un déterminant essentiel de l'investissement. C'est vrai, donc, il a un rapport également avec le profit anticipé et réalisé, parce que les deux, on va voir, les deux, donc, ils ont un point commun qui est l'acquisition de la confiance comme étant un repère essentiel pour le même, un cristallisateur, donc, de quoi ? Je dirais, donc, en fait, qui est cristallisée, cette confiance est cristallisée par le taux d'intérêt. C'est-à-dire, donc, globalement, pour le récapituler, donc, l'essentiel pour Keynes, c'est que l'investissement est déterminé par la demande anticipée ou bien la demande effective. Maintenant, comment anticiper les allures de la demande ? Comment peut-on connaître, maintenant, l'évolution de la demande dans le futur ? Il y a plusieurs techniques. Par exemple, on fait un suivi des chiffres d'affaires sur une longue période, puis on peut prévoir, donc, l'évolution dans le futur. Sur l'étude des clients, on essaie, donc, de faire une étude sur le marché en questionnant, donc, les clients sur leur bien, évidemment, donc, anticipation de l'achat et ce qu'ils vont acheter. Maintenant, donc, également, c'est apprécier le moral des clients et dans les lieux de vente. Peut-être l'étude des conquérants, également, les conquérants, comment ils raisonnent ? On peut faire, par exemple, un benchmarking avec les conquérants et sur l'étalonnage pour voir, donc, normalement, comment ils raisonnent. Mais ces perspectives de demande ne dépendent pas seulement de la qualité de l'information dont dispose le producteur, mais aussi, bien évidemment, de son propre état d'esprit économique, c'est-à-dire, on revient toujours à l'acquisition de la confiance, qui est un élément essentiel. Voilà, donc, puis, on peut également, donc, parmi les techniques, on peut, là, par rapport à cette conception, en fonction, donc, de cette conception de l'avenir, donc, on peut déjà choisir un investissement très particulier. Lorsqu'il y a de la demande constante, lorsqu'on prévoit une demande constante, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut réaliser de l'investissement, mais un investissement de renouvellement. Maintenant, lorsque la demande, on anticipe une hausse forte de la demande, normalement, il faut investir de la capacité, c'est-à-dire l'investissement de la capacité pour augmenter, donc, la paix de la production et la capacité de la production, donc, et les prix connaissés dans ce cas. S'il s'agit de la demande avec une augmentation faible, on peut, normalement, se limiter à l'investissement de modernisation, c'est-à-dire, certes, donc, l'investissement pour améliorer la productivité. Sinon, l'investissement de capacité mécontrôlée, pour baisser, bien évidemment, on cherche à baisser les coûts, ici. Alors, demande baisse, là, généralement, donc, on procède au désinvestissement. Voilà, c'est la demande versatile, donc, elle n'est pas stable, elle change. Là, donc, on investit beaucoup de la flexibilité. On investit dans la flexibilité, soit interne, soit avec des contrats et une flexibilité externe. Voilà, donc, un petit prolongement par rapport à ça. Donc, on va finir par l'évolution, en fait, comme troisième point. On va finir par l'évolution de l'investissement au Maroc. Donc, on va se contenter de ce graphique. On va essayer de lire ce graphique. Alors, donc, le Maroc affiche l'un des taux d'investissement le plus élevé au monde. Donc, c'est vrai. Donc, on va voir ça même dans un rapport de la Banque mondiale, réalisé en 2016. Donc, en moyen, selon la Banque mondiale, le taux d'investissement au Maroc, il est de 34%. Alors, déjà, ça se voit ici. Donc là, en 2008, à partir, surtout donc à partir de 2008. Donc, alors, il a voisine 35 ici, donc en 2008. 2009, presque. Donc, il y avait donc une baisse, mais toujours, donc, il est supérieur à 30. 2010 et ainsi de suite. Même en 2017, regardez ici. Donc, la voisine, donc, il est égal déjà. Donc, la voisine, je dirais donc le 30%. Donc, globalement. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire donc par rapport à l'évolution ? Dernièrement, le taux d'investissement au Maroc a augmenté. On va voir, certes donc avec un effort important de la part de l'État, avec des investissements énormes et dont on peut parler des mégaprojets, dont des projets de l'infrastructure qui sont importants, certes, les autoroutes, les aéroports, les ports et ainsi de suite. Mais, on va voir, donc, ces investissements, malheureusement, ne sont pas toujours efficaces. Si on compare la situation du Maroc avec d'autres pays, par exemple la Colombie, la Turquie, les Philippines. Donc, malheureusement, c'est-à-dire, ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas riches, riches surtout en création d'emplois. C'est ce qu'on va voir dans un rapport de la Banque mondiale. Donc, le Maroc, regardez donc sur la Banque mondiale, le Maroc a consacré d'importantes ressources afin de réaliser des investissements considérables dans le secteur économique jugé stratégique pour la croissance économique, l'accroissement de la productivité, la création de la valeur ajoutée. Cependant, regardez, cependant, et ce malgré un taux d'investissement par les plus élevés au monde, avec une moyenne de 34% du PIB, et ça depuis le milieu des années 2000. On a spécialement 2007, 2008 et ainsi de suite, selon le rapport à nos documents, c'est-à-dire le rapport rédigé par la Banque mondiale dans ce cadre. Alors, les retombées, cependant, les retombées en termes de croissance économique, création d'emplois, productivité ont été décevantes, malheureusement. C'est-à-dire, on réalise des investissements énormes, beaucoup d'investissements, malheureusement, en termes de la productivité, la création des emplois. Donc, on réalise peu de choses. Donc, le temps de revoir cette politique d'investissement au Maroc. En comparaison avec les pays comme la Colombie, les Philippines, la Turquie, ces pays ont atteint les taux de croissance similaires ou bien supérieurs avec les niveaux d'investissement nettement inférieurs. C'est-à-dire, donc, réaliser une croissance importante n'est pas toujours... Donc, il ne dépend pas essentiellement du volume de l'investissement, mais de la qualité de l'investissement, le genre de l'investissement et la nature de l'investissement. Voilà, donc, on va finir... Donc, on va finir avec ce rapport. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais essayer de traiter le dernier thème, c'est le chômage. Ce sera un charme dans le chômage. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt.